Le bâtiment de la maison de la nature fut construit vers 1850 par la brasserie fertique de Bramois dans le but d'exploiter la glace du lac. L'emplacement fut soigneusement choisi au pied de la colline dans la partie la plus froide de la zone. En effet, c'est là que l'on stockait jusqu'à la fin du printemps les pins de glace découpés dans le lac. Le procédé consistait à, en fin d'automne, à abaisser au maximum le niveau du lac afin de nettoyer ses berges et de couper au plus ras les plantes aquatiques, surtout les roseaux. En effet, il fallait assurer à cette future glace la meilleure propreté possible car elle servait à rafraîchir la bière. Deuxièmement, remettre le lac à son niveau habituel. Troisièmement, attendre que le gel fasse son œuvre, soit obtenir si possible une couche d'au moins 30 à 40 cm de glace, ce qui n'est plus du tout assuré ces dernières années. C'est seulement à ce moment-là qu'intervenaient les ouvriers. Munis de longues scies, il coupait les blocs de glace de 40 cm sur un mètre. Il les poussait avec des perches vers la rive sud du lac. Il fallait faire attention à ne pas tomber dans l'eau glacée. Depuis là, il les ripait sur la pente de la glacière. Ces blocs tombaient dans le réservoir où ils avaient le temps de se souder les uns aux autres sous l'effet du froid. Au printemps, on prélevait la quantité de glace nécessaire que l'on acheminait en ville avec des charrettes tirées par des chevaux. Mais dans les années 1950, la commercialisation généralisée des frigos mit fin à cette exploitation qui n'était alors plus rentable. L'image montre à quoi ressemblaient ces blocs de glace, la terre en moins naturellement, car ils avaient le temps de se nettoyer en flottant dans le lac. En 1980, la commune de Sion rachète à la brasserie valaisanne le bâtiment de la glacière et lui donne une nouvelle affectation en 1986, celle de Maison de la Nature. Les discussions furent passionnées, mais le 21 juin 1989, un arrêté du Conseil d'État met le site sous protection de la nature. Voilà, Madame Baronne, je vous remercie d'avoir accepté de me parler quelques instants. J'aimerais que vous vous commenciez par vous présenter, si vous êtes d'accord. Alors là, je suis de l'année 1918, du mois de septembre, et puis je suis née ici, et je compte y rester jusqu'à la fin du jour. D'accord, vous avez habité dans cette maison, ou dans une autre maison toute proche ? Dans la maison d'à côté. Dans la maison d'à côté. D'accord. Et puis, ça a été brûlé. Voilà. Comme tout, je me suis mariée, je suis venue rester ici. J'étais deux ans, donc, un mec, je suis restée là-bas les deux premières années. Oui. Ensuite, je suis venue rester ici. Voilà. Et puis, vos classes. À un moment donné, il y a eu les classes encore à Montorge. Est-ce que vous avez fait vos classes dans ce ramo, ou bien pas ? Oui, l'école, elle était, justement, à côté du bistrot, là-bas. À côté du bistrot, c'est ça. D'accord. Elle était là, l'école, maintenant, c'est loué, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font avec ça. Vous étiez combien d'élèves dans cette école ? Le plus qu'on était, c'était 18. 18, d'accord. Oui. Voilà. Alors, entre les familles, le plus qu'on était, c'était 18. D'accord. Et après, le moins qu'ils étaient, c'était 8. Alors, ils ont... Fermé l'école. Ils ont fermé l'école. Voilà. Ils s'en payaient peu. Voilà, madame, je crois que vous vous êtes mariée, que vous avez eu des enfants. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose ? Eh oui. Je suis mariée en 1942, puis j'ai eu 6 enfants, 4 filles, 2 garçons. D'accord. Qui sont encore... C'était... Oui. Il y a la deuxième des filles qui est décédée. Et puis autrement, les 5 autres sont là. D'accord. La Sierre, Lausanne, Sion... Tous en Suisse, quand même. Oui, oui. Oui, oui. Alors, vous m'avez dit que vous avez essentiellement eu une activité agricole. Vous pouvez m'en dire quelques mots. Eh bien, oui. Quand on travaillait les vignes, les jardins, on allait faire les foires. Pour mourir au bétail l'hiver. Ah, quoi ? Alors, là, on était quand même... On était quand même plusieurs. Il y a quand même le frangin, le papa, le mari, tout ça. Le mari, il a travaillé un temps à Chépice. Puis après, avant, il avait travaillé à la Fonderie d'Ardan pendant quelques années. Alors, dans la région, il y a eu essentiellement une activité avec la glacière, au XXe, même également au XIXe siècle. Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui ont travaillé à cette activité de la glacière pour récolter la glace ? Donc, pour récolter la glace, oui, il suyait, puis alors il la mettait dans la glacière. Et puis, il y avait M. Udriot qui venait avec son char chercher les blocs pour amener dans les cafés, à Sion. Jusqu'à Martigny, même. J'ai lu, jusqu'à Martigny, il descendait. Oui. Oui. Et puis, il y a eu des membres de votre famille qui ont fait ça, ou bien ? Non, eux, ils n'étaient que pour suyer la glace. Donc, pendant l'hiver. Oui. D'accord. Le lac, aujourd'hui, est peu utilisé pour les loisirs, puisque c'est interdit de se baigner, que l'hiver, il faut être très prudent pour se patiner, parce qu'il n'y a pas de responsable s'il arrive un accident. À l'époque, est-ce que vous avez utilisé le lac pour ses loisirs ou pas ? Pour les loisirs, donc, on allait, depuis l'école, on allait s'amuser à 10 heures. Et puis, à la sortie, on allait, on faisait du patinage. Et puis, moi, j'ai perdu la semelle de souillé en allant patiner. Ah oui ? Parce que c'était des patins qu'on accrochait sous les chaussures, n'est-ce pas, à l'époque ? Oui, il fallait donc la grande vis. Voilà. Puis, moi, j'ai trop serré. Puis, ça arrachait la semelle. Puis, ça lâche la semelle. Ah, ben, voilà. Puis, vous avez aussi quelque chose à nous raconter sur l'été ? Vous allez aussi vous baigner ? Ah, ben, à l'été, on n'avait pas tellement le temps d'aller, à part le dimanche. Ou alors, le samedi, le soir, la soirée, on allait prendre un petit bain. Mais, c'était pas toujours rigolo. Vers la glacière, on en est un petit bout, là. Mais, il fallait faire attention aussi. C'était assez dangereux. Mais, il y en avait beaucoup qui venaient se baigner là ou là. Racontez-moi ce qui vous est arrivé ou ce qui a risqué de vous arriver quand vous allez vous baigner pendant l'été ? Eh bien, on allait au lac. On allait se baigner. Puis, on laissait les habits au bord. On mettait que des petites culottes. On avait pas les... Des costumes de bain ? Des costumes de bain. Et puis, ma foi, entre temps, il y avait... Tu sais qu'il y avait des bonnes volontaires, nous on louait les habits. C'était... Alors, on rentrait à la maison, mais on était nus. Nus. C'était les gens de la bonne société sédu-nois qui faisaient ça ou bien ? Saviaisants. Ah, c'est les Saviaisants. Ah là 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 là. Très bien. Ah non, c'était pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, ça a beaucoup changé, heureusement. C'est mieux maintenant. Oh oui. Ah là là, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des matchs d'oreilles, il y a des footballs, il y a de tout ce qu'on veut. тысяч... C'est le couple. C'est le couple. C'est le couple. Le couple. C'est le couple.